Les prophéties confiées à Duvalier, au moment de son départ en 1986, par les Sept-Ougans. Ils avaient annoncé le dernier tremblement de terre en Haïti. Les prophéties confiées à Duvalier, le 16 janvier 1986 au Palais National, n'ont jamais été divulguées. Aujourd'hui il importe de les connaître. Le 16 janvier 1986, le président Avigeant-Claude Duvalier, rentre d'un voyage de Jérémie et est passé devant la statue de Thiamélie, réputée pour son au pouvoir de jeter les chefs d'État. Duvalier apprend que lui aussi va perdre le pouvoir. Il veut comprendre cette histoire et surtout savoir s'il pourra passer l'épreuve et rester au pouvoir. À midi, heure précise, il convoque les Sept-Ougans réputés parmi les plus visionnaires du pays. Les Sept-Prophètes sont reçus avec effusion par le couple présidentiel aux côtés de Théophile Duval, ambassadeur d'Haïti en Hollande, qui a été rappelé pour cette mission. Théo Duval, un mulâtre d'une grande finesse et spécialiste du tourisme, affirme avoir accompagné des Blancs de toutes les nationalités dans cette forme de tourisme religieux en Haïti, pour régler leurs affaires. Il a suggéré au président de ne pas sous-estimer une telle richesse. Il estime avoir choisi les meilleurs voyants du pays. « N'est-il qui vraiment qu'Honwayo ? » dit-il. Ses invités sont les suivants, de véritables demi-dieux pour l'instant aux yeux du président. Axe Beauvoir, Bonheur Calixte, Herman Petit-Homme, André Télémaque, Nathan Pierre, Frasile Gentil, Pierre Hadda. Les sept sont guidés par Cléopha Pierre, le doyen des Oungans de Léogane. Au total ils sont huit. Le président, 36 ans, aide le plus vieil homme, Cléopha Pierre, 87 ans, qui ne tient pas sur ses jambes, à s'asseoir. Duvalier commence la conversation sur un ton cordial, en asillant, qui j'ennouillais en milleaux. « Comment allez-vous mes chers amis ? » Michel Bennet, la première dame confie que Jean-Claude Duvalier n'a jamais pratiqué le vaudou. Son père, affirme-t-elle, lui disait qu'il était trop jeune pour s'occuper de ces affaires-là. Bonheur Calixte réplique, tous les haïtiens, madame, pratiquant ou non son vaudouisant, ayant le vaudou dans le sang. Herman Petit-Homme se lance de son côté, dans des digressions historiques, expliquant qu'Haïti possède la plus grande force du vaudou mondial, ayant lié la magie africaine à la magie des indiens taïnaux. Michel Bennet-Souris, elle se souvient tout à coup que des amis l'attendent à son bureau, elle se retire tout en promettant de revenir. Au départ de la première dame, les Hougans de ce jour se rappellent que leur collègue Marcel Etienne, en 1980 avait prédit dans un humfort du Cap haïtien, une situation compliquée pour le président Jean-Claude Duvalier, au cas où il se marierait. S'il offre une première dame à la nation, autre que sa mère, la gardienne secrète de la Révolution, il sera vaincu par cette épouse, il quittera le pouvoir et cette femme perdra toutes ses dents, avant de finir dans un asile d'aliénés. Au Cap, le Ganga racontait à tous qu'à l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, un groupe de prêtres du Valieriste, à la mort de Papa Doc, aurait passé la bague de mariage de celui-ci au doigt de Baby Doc, lui interdisant d'épouser qui que ce soit jusqu'à la mort de sa mère. Ceci pour prolonger la présence de l'esprit paternel sur le trône, comme au temps des pharaons d'Égypte. Il peut s'entourer d'un harem s'il le veut, et multiplier les enfants, mais se marier, pas encore. À 29 ans, Baby Doc en 1980, aurait décidé de se débarrasser de cette bague, et aurait pris la décision d'épouser son premier amour, celle qu'il rencontra sur les bancs de l'école secondaire au Collège Bird, la jolie Michelle. Elle était la fille du journaliste mulâtre Ernest Bennett, le propriétaire d'un autopart, un homme du Nord. La mère de Michelle venu de Port-au-Prince, Mgr Wolf Ligondé. La femme que Baby Doc adore, avait pourtant déjà épousé un opposant farouche au régime des Duvaliers, et produit pour lui deux enfants portant le nom Pasquet. Mais le président veut à tout prix réaliser son rêve de Roméo-Juliette, un rêve d'adolescent, quitte à imposer son vœu au diable et au bon Dieu si possible. Le chef de l'État a un support de taille à ses côtés, Aurore Ligondé. La future belle-mère aurait juré que ce mariage se ferait envers et contre tous. Perface et néfaste, le mariage aura lieu. Pas un poil ne sera enlevé du dos de l'hydrocelles, aurait-elle lâché. Or dans les plus beaux rêves en Haïti, épousa Erim avec funérailles. Dodo Nassa, un autre voyant aurait alerté la mère de Baby Doc, et tenté en vain d'empêcher le mariage. Malgré tout, le mariage eut lieu le 27 mai 1980. Ce jour-là, au Cap, le vieux Marcel Etienne osa faire une prophétie sur les futurs funérailles de Jean-Claude Duvalier. A cause de son entêtement, le président Avi moura en Haïti 57 ans après 1957. Il sera poursuivi par le chiffre 666. Son père fut enterré à 63 ans, lui aussi il mourra à 63 ans. Son père a passé 14 ans au pouvoir, il passera lui aussi 14 ans au pouvoir. Les deux accumuleront 28 ans au palais. Baby Doc mourra inexorablement 28 ans après sa propre chute et il sera réduit en cendres, enterré avec le drapeau de l'opposition, bleu et rouge. Il laissera sur terre trois enfants, deux garçons et une fille. L'un des garçons sera d'un autre lit, et ne s'appellera pas Duvalier. Vingt ans après sa mort, il est probable que l'un d'entre eux se porte candidat à la présidence à son tour, si rien n'est fait astralement pour bloquer ce destin. La mère de Baby Doc tombe en syncope quand elle entend la prophétie. Elle les rapporte à son fils. Quelques temps après le mariage on prétend que la robe a disparu. Et pour avoir repris les inepties des sociétés secrètes, Simone, sa mère, et chassé un moment du pays par son fils aux côtés en plus de plusieurs Hougans, et de ses deux conseillères, Clélie Ovid sa sœur, Madame Tassius Tassi, assistée de Yahya sa confidente, Madame Lamartini-Radé. Le 16 janvier 1986, Baby Doc le président veut mieux comprendre l'avenir, au moins savoir où se trouve ce vieux Marcel-Étienne. Il apprend que Marcel est déjà mort. Mais il accorde maintenant une chance aux dix heures de bonnes aventures, et leur promet de ne rien faire contre eux, s'ils lui disent toute la vérité. Le président apparemment plus à l'aise, depuis la sortie de la première dame, ramène la conversation au sujet de préoccupations réelles, en asillant un peu plus fort, « Que voyez-vous pour moi ? Est-ce que je dois rester au pouvoir ou partir ? » Le vieil Hougan secoue son asson, les autres se mettent à chanter et soudain Cléopha Pierre tonde en trance. Sa voix n'est plus la même. Il prend les mains du chef de l'État, et on lui entend dire avec une voix d'outre-tombe, et y foutent. « Tigasson cambise l'a fini. Jeune homme la fête est finie. » Et le loa continue dans un créole imagé qui se traduit ainsi. « Votre père a signé un contrat le 22 septembre 1957, avec les 21 esprits du Panthéon. Je suis arrivé ce jour-là sans me faire inviter. Le loa vint de présent, c'était moi, oui moi le grand Olisha. Ton père réclamait le pouvoir pour 57 ans. Il voulait une dynastie. Il avait promis de ne pas verser du sang. Ton père en a en tellement versé, après que la mère changea de couleur. Alors il mourut après 14 ans de pouvoir et son corps enterré au pays de son grand-père. Sa bague de mariage te fut confiée, pour qu'aux côtés de ta mère tu diriges ce pays pendant 36 ans. Maintenant tu as 36 ans, tu as renié le pacte en rejetant ta propre mère, et tu limitas ton pouvoir à celui de ton père, 14 ans. Tu n'as pas eu 36 ans au pouvoir, mais à l'âge de 36 ans tu dois démissionner. Le président, l'air étonné, demande « Que veux-tu dire par la vieux ? » Cléophat Pierre, toujours possédé, le visage transformé, racle quelques mots les yeux fermés. Vous n'avez pas gradé l'alliance avec la gardienne de la révolution, vous l'avez brisé par une multitude d'autres actions par exemple, vous avez enlevé la paix aux fondateurs de l'indépendance, en ordonnant de les déterrer de leur lieu de repos, pour les placèrent dans ton musée du Panthéon national, sans faire ce qu'il fallait avant, une cérémonie de pardon et de réconciliation. Ils sont tous furieux contre vous, et sont en guerre se sentant enchaîner, ils veulent te punir, ainsi que le colonel Avril le directeur du Panthéon. Vous avez abandonné les bornes et les services de la Guinée, vous avez renoncé au droit concordataire, accordant au pape le pouvoir de décision sur Haïti. Doudou, du Valier, tu nous as trahis. Baby Doc subitement se met à tousser. Il veut en savoir plus. Des prophéties pour 50 ans Au lieu de continuer à entendre la liste des reproches, Duvalier veut plutôt savoir ce qui va se passer dans l'immédiat. Cléophat Pierre verse de l'huile dans une assiette blanche, qu'il se met tourner sur ses jambes. Le 7 février 1986, ce sera le mois du vent, le mois des malheurs. C'est un mauvais mois pour la politique en Haïti. Les VSN qui ont massacré les cochons créoles seront massacrés comme des cochons. Le pouvoir terrestre Tigarçon doit partir. Vous allez quitter le palais, mais pendant deux ans jusqu'à 1988, il y aura des morts partout tous les jours, et les premières élections présidentielles pour vous remplacer se termineront dans le sang. 22 ans après, un terrible tremblement de terre tueura près de 300 000 personnes. L'armée va disparaître. Je vois aussi des militaires blancs qui viendront de partout pour nous occuper. Duvalier interrompt encore une fois le voyant, « Que puis-je faire pour rester au pouvoir et surtout empêcher tout cela ? » Le Hougan secoue la tête et se lamente, « Vous devez partir. » Si vous ne partez pas, vous allez mourir dans 21 jours. Pour éviter de partir, vous auriez dû nommer votre premier ministre le 22 septembre 1985, renoncer à la présidence à vie, et rester uniquement pour réparer vos erreurs avec les esprits. « Les maîtres invisibles du pays ont donné leur accord pour que vous soyez remplacés physiquement pendant les années qui viennent par des morts. » « Des morts à n'en plus finir. » « Quoi ? » « Des morts ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » lâche le président. « Cléopha Pierre continue, oui. » « Lorsque vous avez bouleversé les tombes des fondateurs de l'indépendance, les portes du monde invisible sont ouvertes maintenant, et les morts vont diriger ce pays désormais. » Cléopha Pierre sans faire de pause, continue d'une seule traite, à travers la voix du loa qui le chevauche. « Je te rappelle que je m'appelle Olisha, je travaille sur le temps et sur la durée des mandats présidentiels, je suis l'inspecteur général dans le monde des esprits, je dresse des rapports sur les bilans et évalue les performances. J'ai été l'instigateur du pouvoir accordé à Toussaint l'ouverture. Je me suis détourné de Toussaint quand celui-ci ordonna de détruire le temple qui lui était consacré par sa femme Suzanne, dans la région d'Henry. Ma plus grande déception c'est toi Doudou. Tu nous as tous ignorés, des morts avancent pour te remplacer. Je ne peux plus rien faire. C'est décidé. Théo Duval veut comprendre. Tu parles de morts ? « De quoi veux-tu parler grand-maître Olisha ? » Le vieux Cléopha répond à travers la voix de l'ange noir. « Plusieurs anciens présidents d'Haïti morts depuis longtemps, vont revenir au pouvoir en Haïti. Après ton départ, je vois le roi Henri Christophe revenir du nord, il dirigera pendant deux ans encore, ton successeur portera son nom et sa couronne. Il s'appellera Henri Christophe. » Duvalier reste étonné. Il ne connaît pas d'Henri Christophe dans son entourage. Seule sa femme prétend descendre du roi Christophe. Il oublie soudainement que le commandant en chef des forces armées s'appelle Henri Christophe Nymphie. Le Hougan ne se laisse plus interrompre, et poursuit de sa voix gutturale avec d'incroyables prophéties. « Je vois deux autres François se succéder après Henri Christophe. » François Saint-Surin Maniga, d'abord pour trois mois, et ensuite François Denis Légitime qui en avril 1889 annonça la dissolution d'une partie de l'armée, d'où son nom de général d'avril 1889. Le nouveau général prendra le pouvoir en 1988, mais s'en ira pareillement après un éclatement de l'armée, il connaîtra ensuite l'exil, puis un jour la prison en Haïti, punie par les esprits des fondateurs de l'indépendance, qui l'a fait déterrer pour rien. Il sera remplacé par un autre mort, Boiron Canal, qui sortira des troupes et prendra cette fois les traits d'une femme. Elle ira en prison après avoir organisé des élections présidentielles, qui porteront au pouvoir un prêtre, le général Jean-Baptiste Yailloux. Yailloux fut brûlé vif sous le gouvernement de Pétion, qui l'accusa de vouloir faire envahir Haïti par des troupes étrangères. Il aura la présidence cette fois, il reviendra avec la même popularité auprès des masses Congo, et appellera des troupes étrangères sur le territoire haïtien. Certains de ses opposants seront brûlés vifs, il connaîtra aussi l'exil mais finira par épouser une fille de Dessaline, le même nom que la présidente qu'il enverra en prison, et qui sortira des trous de Boiron Canal. Le président Duvalier ne comprend plus rien. Il commence par se montrer impatient. Cléopha Pierre comme une locomotive refuse de s'arrêter. Ne vous inquiétez pas, pendant cette longue période, ce pays deviendra instable et difficile à gérer. Même Toussaint Louverture essayera d'imposer ses neveux au pouvoir, d'abord une tortue qui remplacera Yaïou son ennemi, et qui passera le pouvoir à un autre neveu de Toussaint, venu de Marmelade, qui aura deux mandats présidentiels, et qui dirigera le pays dans la catastrophe, des inondations et un tremblement de terre horrible. Ensuite on aura un président qui sera un danseur de carnaval. Ce sera bien Saint-Fort de Pradine, le chef de cabinet d'Alexandre Pétion. Son assistant a été Laurent-Michel Vieux, qui deviendra cette fois le premier ministre de Despradines. Le jour de la mort de Dessalines, ils organisèrent une grande fête, et ils le referont encore un autre 17 octobre, dans la zone même de l'assassinat au Pont-Rouge. Ce qui fera renverser le gouvernement de l'arrière-petit-fils de Laurent-Michel Vieux. Il y aura ensuite un jour dans ce pays, un événement majeur de trois jours et de trois nuits, et pendant huit mois les gens vont mourir à la chaîne, comme lors d'une épidémie. Il y aura 865 000 morts. Les chiens mangeront des cadavres dans les rues. La vie changera à l'arrivée de l'Isius Salomon jeune, qui reviendra fortifier la nation, faire du nom d'Haïti une fierté internationale. Les richesses du pays monteront soudainement à la surface. Il apportera la paix et une grande prospérité qui ne s'altèrera plus jamais. Le président du valier est défait. Cléophat Pierre semble déliré quand il annonce enfin le renversement total des choses. Tout ce qu'il m'est permis de révéler maintenant pour toi Doudou, c'est que, à coup sûr, dans 21 jours, à partir de ce jour tu quitteras le pouvoir. Si tu persistes à vouloir rester vous mourrez dans 21 jours, le 7 février prochain dans un vrai bain de sang. Si vous organisez aussi les élections que vous auriez dû faire il y a un an, vous perdrez maintenant et vous mourrez immédiatement après, d'un arrêt du cœur. De toute façon tu mourras un jour d'un arrêt du cœur. La cambise est finie. Duvalier reste bouche baissant sourire. Il tousse encore. Il essaie apparemment de garder son calme. Le vieux se met à chanter un air vaudou. Toujours, tout en faisant semblant de rester calme, Duvalier veut savoir quoi faire avant son départ si vraiment il n'a plus le choix. Les urgentes propositions. Nathan Pierre et André Télémaque suggèrent la formation d'un conseil national de gouvernement de sept membres. Ce CNG devrait avoir en son sein le président de la Chambre des députés, Jaurès Levec, le commandant en chef des forces armées, Henri-Christophe Nanfi, le secrétaire général de l'Association des journalistes d'Umeric Charlier, un membre de la cour de cassation, un prêtre et une jeune mulatresse de 19 ans, pour représenter la jeunesse féminine au nom de la déesse Erzulie Freda. Puis il ajoute, cette instance devrait être assistée d'un conseil consultatif de 21 membres, venus des différents départements géographiques pour représenter les 21 esprits du Panthéon. Frasile Gentil sort aussi de son mutisme pour d'autres propositions. Excellence, si vous voulez ne pas être un proscrit détesté par votre propre peuple, et enterré 57 ans après 1957, suite à un empoisonnement qui provoquera un arrêt du cœur, après tout ce que vous avez fait pour ce pays, vous devez avant 21 jours faire publier une loi reconnaissant le Vaudou comme religion officielle. Annoncer la construction prochaine de 21 grands temples nationaux du Vaudou, consacrer à chacun des membres du Panthéon à travers le pays, et faire retourner les restes des héros de l'indépendance à leur place originelle. Axe Beauvoir, qui a gardé le silence depuis le début, sort tout à coup de sa poche, quelques feuilles de papier dactylographiées sur un ordinateur IBM. Il cite quelques actions qu'il souhaite également avant 21 jours. Monsieur le Président, avant votre départ faites un geste. Les lois et maîtres du pays veulent une université scientifique du Vaudou. Nous voulons l'officialisation des saints sacrements Vaudou, par une loi reconnaissant publiquement les cérémonies de prise d'asson, de sacrements des Ounsi, de baptêmes, communion et mariage, avec la participation des autorités, comme pour les fêtes de l'Église catholique. Le Hougan Pierre Haddad ajoutait, « Nous voulons un jour férié consacré aux lois comme en Afrique. Nous voulons vous voir par décret interdire la stérilisation des femmes, dans les programmes du ministère de la Santé, une loi amendant les vieux chapitres du Code pénal qui condamne le Vaudou, enfin une loi prévoyant à l'extraordinaire dans le budget national, une contribution pour les recherches médicales du Vaudou. Bonheur Calyxte suggère, et avant votre départ, « Excellence, je vous conseille de faire des cérémonies en l'honneur des 21 esprits du Panthéon. Si vous faites tout cela, vous partirez sans crainte, il n'y aura pas de bain de sang jusqu'à votre retour. Il y aura alors un New Deal. Sinon vous allez tomber dans une déchéance totale, vous allez marcher raide sans pouvoir regarder à droite ou à gauche, raide comme une queue macaque. « Vous serez sans argent, et même vos funérailles nationales, un jour seront interdites en Haïti. » Duvalier, fatigué apparemment d'entendre toutes ces inepties, se met debout, avec l'air d'un chef d'État contrarié. Il prend le document des mains d'Axe Beauvoir, le plie en quatre, le glisse dans sa poche et promet de l'approfondir. Il fait signe au Hougan de se lever. Il se montre un peu pressé. Il affirme qu'il a un autre rendez-vous, avec un certain Neville Gallimore, venu spécialement le voir de la Jamaïque, avec un message secret du président Ronald Reagan des États-Unis. Il ne prend plus au sérieux ses plaisantins venus pour le faire marcher d'après lui. Il se croit invincible. Axe Beauvoir qui comprend vite le regard impatient du chef de l'État, se met aussi debout, et courageusement place rapidement un dernier mot. Monsieur le Président, il semble qu'il y ait eu un pacte similaire signé aux Philippines, avec le président Ferdinand Marcos en 1965, pour lui donner un pouvoir de 21 ans sur demande des 21 esprits maîtres des Philippines, comme en Haïti. Le 7 février 1986, il atteindra ses 21 ans au pouvoir. Il a commis aussi de nombreuses fautes comme vous, et il doit aussi s'en aller. S'il organise des élections pour se faire réélire, il sera balayé. Erzulie d'Antor va le remplacer au pouvoir le 7 février prochain. C'est fini. Nous sommes venus vous dire la vérité, vous mentir aurait été un sacrilège. À vous de choisir entre la vérité et le mensonge. Cléopha Pierre avec son loa Olicha à la tête, est soutenu par Axe Beauvoir. Il fait un pas en avant cherchant la porte de sortie, tout en marmonnant quelques mots à la fin. Doudou, si tu n'écoutes pas les lois, tu vas tout perdre en exil, ta femme Michel t'abandonnera, comme la bague de ton père, que tu as jetée à la poubelle. Tu connaîtras les pires épreuves, tu seras réduit à la mendicité. Ta mère mourra très malade en exil, tremblante comme une feuille du désert dans un vent glacial. Ta grand-mère, la mère de ton père, Uressia Abraham, est morte folle pour avoir incendié le péristyle de sa famille à Chantal dans le sud. Si tu ne crois pas dans tout ça, on ne peut te forcer à comprendre président, c'est vraiment dommage. Duvalier, l'air de plus en plus contrarié, secoue la tête et lève les yeux au ciel comme pour dire « foutaise ». Il ne semble pas trop accorder crédit à tous ces racontards, il se sent simplement choqué. Il n'a jamais été un grand croyant ni un mystique. Il a toujours été juste un chrétien non pratiquant. Ce n'est pas le vaudou qui va lui faire croire à ce qu'il prend pour des salades. S'il n'a plus rien à gagner, pourquoi doit-il en peu de jours avant son départ procéder à de telles réformes ? S'il est appelé à souffrir, tout le monde doit souffrir. S'il est obligé de partir, il ne veut que l'armée pour le couvrir. Papa Doc François Duvalier disait avoir fait un mariage avec l'armée, le binôme armée-peuple. Baby Doc n'a plus confiance que dans cette épouse. Même la milice n'est pas sa priorité. Encore moins le milicien député Jaurès Levesque, le président du Parlement, lui paraît vraiment insignifiant. Baby Doc reste toutefois courtois, il salue la délégation et remercie son ami Théo Duval, qui semble être effrayé par toutes ses révélations ou ses malédictions. Le président tape sur l'épaule de Théo et lui demande de le rappeler. Quand les Hougans quittent le palais, raccompagnés par un soldat de la garde présidentielle, le ciel se couvre de nuages. Le président fait entrer Neville Gallimore, le message de Reagan est le même, la famille présidentielle doit quitter le pouvoir. Dans deux semaines, le 31 janvier 1986, Reagan compte envoyer un petit avion chercher le président et sa femme pour les emmener en exil à la Jamaïque. Duvalier commence vraiment par s'énerver et congédie Neville Gallimore. Il veut une semaine de réflexion. La première dame, en rentrant dans ses appartements, ouvre la radio et reçoit aussi une mauvaise nouvelle. AMH, l'association médicale haïtienne, dirigée par le docteur Michel Lomini réclame la chute du gouvernement et le départ immédiat des Duvaliers. La presse haïtienne se cantonne dans l'opposition radicale. Des dizaines de journalistes et correspondants de presse signalent que de violentes manifestations anti-duvalieristes dans tous les départements exigent le départ des Duvaliers. Les choses commencent par se gâter. Rien n'est plus comme avant. Sous-titrage Société Radio-Canada